Pourrons-nous assister à la messe de minuit cette année ? Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez sous le projecteur une émission d'Avenir de la Culture. La vue rendue par le Conseil d'État consacrant l'interdiction du culte public est une véritable gifle envoyée à la figure des catholiques. Gifle qui s'ajoute à celle délivrée par le gouvernement. Vous pouvez prendre les métros, travailler, faire vos courses, mais vous êtes interdit d'assister à la messe. Pourquoi ? Parce que l'assistance à la messe est considérée comme étant une activité non essentielle et occasion de contagion. Mais qui sont donc les pouvoirs publics pour juger du caractère essentiel de la messe ? L'homme ne s'y nourrit pas que du pain, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile. Recevoir la nourriture céleste n'est pas superflu pour nous, chrétiens. C'est vital pour notre âme. La décision du gouvernement, et scandaleusement confirmée par le Conseil d'État, est d'autant plus incompréhensible qu'aucune célébration catholique n'a été recensée à ces jours comme étant à l'origine d'un foyer épidémique. Nos églises sont, hélas, souvent bien trop grandes pour le nombre réduit des fidèles qui les fréquentent. Bien plus grandes, en tout cas, que les wagons de métro ou Saint-Ars, les salariés pour aller au travail. Une sorte d'étropisme anticlérical, anticatholique en particulier, a pris les dessous dans l'esprit du président de la République, avait déjà mis en garde au printemps l'évêque de Nanterre, Mgr Rouget. Ce qui se passe en France n'est jamais vu depuis la Terreur. Même durant les deux guerres mondiales, une telle chose ne s'était pas produite. La messe est traitée comme une activité secondaire, voire ludique. C'est indigné l'évêque de Fréjus, Toulon, Mgr Ré. Aller à la messe, ce n'est pas aller au cinéma. C'est quelque chose de vital, a ajouté Mgr Rouget. Rendre à Dieu le culte qui lui revient, et assister les fidèles spécialement en temps de calamité, est à la fois un droit et un devoir pour l'Église. On ne peut pas priver nos fidèles de la nourriture essentielle qu'est la grâce sacramentelle, a protesté l'évêque de Montauban, Mgr Gineau, après la décision du gouvernement en mai dernier. Pour être informé du coup bas mené contre l'Église en France, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » en bas de la vidéo. Souvenez-vous qu'en avril, trois policiers en armes sont entrés dans l'Église de Saint-André de l'Europe à Paris pour mettre fin à la célébration de la Sainte Messe, alors que le fidèle présent se comptait sur les doigts de la main. Mgr Opetit avait condamné l'incident avec des mots forts. Je cite « Les policiers sont entrés en armes dans l'Église, or il y a interdiction formelle aux policiers d'entrer en armes dans une Église. Il n'y avait pas de terroristes. Il faut garder la tête froide et arrêter ces cirques. » Aujourd'hui, après l'attentat islamiste de Nice, qui a coûté la vie à trois fidèles, cette violence institutionnelle est encore plus douloureuse. Permettez-moi de vous poser la question. La France va-t-elle prendre l'échemin de l'Irlande, où les prêtres célébrant publiquement la messe, encourant une amende de 10 500 euros ou six mois d'emprisonnement dans le cadre de nouvelles mesures soi-disant anti-Covid ? La loi de 1905 donne à l'Église la liberté d'organiser les cultes à l'intérieur des Églises. Celles-ci lui sont affectées de manière exclusive, gratuite et définitive. Emmanuel Macron se souvient-il de cela ? S'il vous plaît, abonnez-vous gratuitement à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas de cette vidéo. Vous savez, au XXe siècle, toutes les persécutions ont commencé de la même façon. D'abord, on a restreint le culte, puis on a fermé les Églises. C'est passé comme ça en Russie, au Mexique, en Espagne. L'interdiction temporaire du culte public n'est d'ailleurs, hélas, pas la seule chose dont nous, chrétiens, faisons l'objet en France. Le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 1000 actes interchrétiens contre nos liés du culte et nos cimetière en 2019. Jusqu'à présent, à l'exception de l'égorgement du père Hamel, il s'agissait des dégradations. Mais maintenant, avec l'attentat de Nice, on voit que le sang coule. Au lieu de défendre l'Église, les gouvernements privent les catholiques des sacrements. C'est du jamais vu en tant d'épidémie. Permettez-moi de conclure en laissant la parole à plusieurs évêques et intellectuels qui ont signé une tribune dans les Figaro récemment. Je cite « Fin des citations. Je compte sur vous pour diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les catholiques et le français ont le droit d'entendre une autre voix que celle des médias. À bientôt pour une autre vidéo.